C'est encore de nouveau un grand problème pour moi de faire cette vidéo. L'objectif de cette vidéo c'est d'analyser un fait que nous voyons dans les églises où il suffit que le pasteur fasse un éguste, ils font tomber les fidèles en arrière. Et dans les églises de réveil, ils appellent ça la puissance de Dieu. Et la plupart de ces prédicateurs parlent anglais et là ils disent power, power, power of God. Et nous voulons voir la lumière des saintes écritures, si c'est cette façon de faire tomber les gens, les bibliques. Alors pour arriver à comprendre, parce que ce que je veux faire c'est de la critique, je dois me poser la question, où est-ce que cela a été écrit ? Souvenez-vous que Jésus avait dit à ses disciples que si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Et il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Et la parole de Dieu c'est la vérité. Et tous ces pasteurs qui font des miracles dans leurs églises, ils se servent de la Bible comme de base et ces églises s'appellent les églises chrétiennes. C'est pourquoi je voudrais poser la question, une question ouverte. Comment les gens tombent dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'ils tombent à l'envers ? Ou bien ils tombent face contre terre ? Et permettez-moi, je vais faire des... C'est vraiment la critique. Supportez-moi, je vais donner plus de dix passages dans les scènes d'écriture où les gens sont tombés dans la présence de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble avec vous comment les gens sont tombés dans la face de Dieu. La première des choses, commençons dans la livre d'Exode. Commençons avec Moïse. On va voir la plupart des personnes qui étaient dans la présence de Dieu, comment ils se sont retrouvés. Dans Josué chapitre 3, verset 6, il est dit ceci. Il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Ésaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Donc, dans cette expérience que Moïse avait faite, la Bible dit que Moïse avait peur de regarder Dieu et il se cacha le visage. On retient par rapport à Moïse que Moïse s'est caché le visage. Ça, c'est Exode chapitre 3, verset 6. Il avait peur de regarder Dieu et il s'est caché le visage. Nous allons parcourir la Bible. Il y a d'autres personnes qui ont été dans certains états où ils sont tombés. Mais là, on n'a pas dit que Moïse est tombé. Mais on a dit tout simplement qu'il s'est caché le visage. Allons-y dans Josué. J'ai fait un certain nombre de passages dans la Bible pour justifier Josué chapitre 5, verset 14. Josué chapitre 5, verset 14. Josué 5, verset 14. Alors, dans Josué chapitre 5, verset 14. Josué a fait une expérience. Écoutez comment Josué est tombé dans cette expérience qu'il a faite. Josué chapitre 5, verset 14. Il y répondit, Non, je suis le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, devant l'ange de l'éternel. Josué, il est tombé face contre terre, et il a adoré. Donc, il est regardé sur la terre. Parce que tout ce que les gens que nous voyons dans les églises, ils tombent à l'inverse. ou qu'on dit, il tombe à l'inverse. Ça, c'est le premier cas. Pour ma vie, que Moïse s'est caché le visage que nous ne pouvons pas regarder. Josué, il est tombé face contre terre. Allons-y encore dans Josué, chapitre 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir les visages contre terre devant l'arche de l'éternel. Josué s'est posternant le visage contre terre devant l'arche de l'éternel. Donc, vous avez compris que la face contre terre pour Josué, il était devant l'arche. un signe d'adoration. Allons-y dans Nombre, dans Nombre, chapitre 20, verset 3. Dans Nombre, chapitre 20, verset 3. Écoutez. Le peuple chercha querelle à Moïse et y dire, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'éternel. Non, en un instant, c'est Nombre, chapitre 20, verset 6. Et là, je disais le verset 3. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'ensemble pour se rendre à l'entrée de la tente de la raconte. et tombèrent les visages contre terre et la gloire de l'éternel et l'air a paru. Moïse et Aaron sont aussi tombés le visage contre terre ou bien face contre terre. Ça, c'est on avait vu avec Moïse qui est tombé face contre terre. On a vu aussi avec Aaron la même expression et chaque fois qu'il tombe face contre terre c'est toujours devant soit l'ange de l'éternel devant l'arche de l'éternel. Allons-y toujours. Dans le livre d' un Samuel ce n'est pas pour rien que je pense cette logique de suivre petit à petit dans un Samuel chapitre 5 verset 3 il y a quelque chose qui s'est passé le lendemain les astoniens les astodiens s'élevèrent de bon matin et trouvèrent Dagon et tendu les visages contre terre devant l'arche de l'éternel et ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Dagon c'était une idole et cette idole on a déposé devant l'arche de l'éternel et le lendemain quand ils sont retrouvés l'idole déposée devant l'arche cette idole a été trouvée face contre terre retenez encore l'idole a été retrouvée face contre terre dans un Samuel Allons-y dans le livre d'un roi je vais donner comme je l'ai dit plus les dix passages de Sainte Écriture dans le livre de roi 1 roi chapitre 18 et le verset 42 1 roi chapitre 18 et le verset 42 écoutez ce qu'il dit à Acaba monta manger et boire quant à Élie il monta au sommet du carmel et il se pâcha jusqu'à terre il mit son visage entre ses genoux Élie dans cette position qu'il avait là s'était devant Dieu dans la prière en quelque sorte il priait le visage contre terre face contre terre dans la présence de Dieu nous allons encore la même expression dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 verset 28 écoutez encore Ézéchiel chapitre 1 verset 28 cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc en ciel dans les nuages un jour de pluie c'était le reflet de la gloire de l'éternel à cette vue je suis tombé le visage contre terre oui j'ai entendu quelqu'un me parler quelqu'un a fait l'expérience buisée dans la Bible et il a vu la gloire de Dieu s'est manifestée dans l'attente d'assignation et ça avait donné des reflets des lumières comme un arc-en-ciel à cette couleur pendant le jour et quand il a vu ça il a dit le père et ézakiel a vu ça il a dit qu'il est tombé le visage contre terre cette expérience a lié c'est devant la gloire le reflet de la gloire de l'éternel retenez encore très bien donc toutes les personnes jusque là que nous avons c'est devant l'éternel qu'ils ont fait ces deux expériences dans toujours le livre d'ézakiel chapitre 3 cette fois-ci le verset 23 il a dit je me suis levé et je suis sorti dans la vallée et voici que la gloire de l'éternel s'est tenu là tel que je l'avais vu près du fleuve qui barre alors je suis tombé le visage contre terre chaque fois dans la présence du Dieu ils sont tombés le visage contre terre dans le livre de Juge Josué après Josué sur l'être juge dans le livre de Juge chapitre 13 verset 23 on va encore voir cette expression pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel l'ange l'éternel montant de cette flamme à cette vue Manoak et sa femme tombèrent le visage contre terre ils sont tombés Manoak le papa de Samson et sa femme ils sont tombés devant 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 quand ils ont vu l'ange de l'éternel qui les rapparait et qui sortait du feu qu'ils avaient fait au niveau de la terre ils sont tombés visage contre terre ou face contre terre ça c'est d'un juge on peut aller dans le nouveau testament on va trouver toujours la même expression allons même en terminant avec le livre de Daniel dans le livre de Daniel on va voir encore qu'est-ce qu'il y a Daniel chapitre 10 dans le Daniel chapitre 10 verset 9 j'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant je suis tombé dans une profonde torpeur et suivi très bien les visages contre terre je reprends la lecture Daniel chapitre 10 verset 9 donc j'ai facilement ce verset c'est grâce aux concordances j'ai entendu le son de ces paroles et à l'entendant je suis tombé dans une profonde torpeur torpeur c'est la peur une peur vraiment sainte et de quelle manière il est tombé le visage contre terre ça c'est Daniel et dans l'ancien testament nous avons vu avec Josué avec Moïse avec Aaron dans le livre de roi dans toutes ces expériences qu'ils ont vues dans l'ancien testament les personnes sont tombées face contre terre dans la présence de Dieu maintenant allons dans le nouveau testament il y a aussi cette expression sur la cour dans Matthieu allons-y dans le livre de Matthieu dans le livre de Matthieu et là on va tirer on va maintenant commencer à tirer les bases de notre réflexion dans le Matthieu chapitre 17 verset 6 il y a une expérience qu'il y a fait là-bas c'est pendant la transfiguration lorsqu'ils eurent entendue cette voix les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisi d'une grande frayeur frayeur je reprends la lecture Matthieu chapitre 17 verset 6 lorsqu'ils entendirent cette voix ils voyaient qui a parlé à partir du ciel que c'était celui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affliction écoutez-le et quand les disciples ont suivi ces paroles lorsqu'ils entendirent cette voix les disciples tombèrent le visage contre terre et il fut saisi d'une grande frayeur ça c'est dans le nouveau testament les disciples de jésus sont tombés face contre terre encore dans le livre de corétien cette expression visage contre terre et ils sont les disciples sont tombés dans l'expérience qu'ils avaient fait devant dieu dans les livres de corétien chapitre 14 le verset 1 corétien chapitre 14 le verset 15 le verset 25 1 corétien 14 le verset 25 en parlant des dons ainsi les secrets des cœurs sont dévoilés je prends des d'hab à partir des versets 20 pour que vous vous c'est qu'on prend le contexte par conséquent les langues sont un signe pour le non-croyant mais pour le non-croyant la prophétie quant à elle est un signe non pour le non-croyant mais pour le croyant si donc alors que l'église entière est rassemblée tous parlent la langue et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants que diront-ils que vous n'êtes pas de faux en revanche si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre il est convaincu de ses péchés par tous il est jugé par tous ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombe alors le visage contre-père pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous même dans le Nouveau Testament que ce soit les apôtres ou les disciples de Jésus toutes les expériences qu'ils ont eues dans la présence de Dieu étaient les amener à tomber visage ou face contre-terre alors quand on lit encore une autre expérience dans Matthieu 26 donc nous avons beaucoup de c'est grâce aux concordances que je peux avoir facilement c'est dans Matthieu chapitre 26 le verset 39 il y a encore la même expression Matthieu chapitre 26 et le verset 39 ça c'est comment Jésus est allé arrestation de Jésus puis Jésus en va ça quelque part et se jetant les visages contre-terre et furent cette diamant paire si c'est là impossible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non parce que je veux mais ce que tu veux donc les expressions ici visage contre-terre ou bien face contre-terre on avait vu à travers les prophètes d'Ancien Testament que ce soit tous les prophètes qui ont eu beaucoup de visions ils ont eu ce problème de tomber face contre-terre dans l'Ancien Testament et tous les récits de la Bible de l'Ancien Testament personne n'est tombé à l'envers personne n'est tombé à l'envers sauf un seul cas dans le Nouveau Testament que j'ai vous prie de lire avec moi dans le livre dans le livre de l'évangile de Jean chapitre 18 verset 6 quand ils sont venus arrêter Jésus les brigands le malfaiteur le soldat tous ces gens qui sont venus arrêter Jésus il y a quelque chose qui est arrivé quand Jésus les a demandé qu'est-ce que vous cherchez je lis les versets 4 et le verset 5 jusqu'au verset 6 Jésus qui savait que tout ce qui devait lui arriver s'avança alors il leur dit qui cherchez-vous ils lui répondirent Jésus de Nazareth Jésus leur dit c'est moi Judas celui qui les trahissait était avec eux lorsque Jésus leur dit c'est moi ils les réquilèrent et tombèrent par terre voici dans la Bible une seule fois où les gens sont venus dans leur présence d'arrêter Jésus et quand Jésus leur pose la question qu'est-ce que vous cherchez et Jésus dit ils disent que nous cherchons Jésus de Nazareth et Jésus dit c'est moi et à la réponse de la question qu'ils ont posée quand ils ont seulement tendu la voie que Jésus a dit ils sont tombés en arrière c'est la seule fois dans toute la Bible les gens sont tombés en arrière et ces gens on dit très bien c'était des bandits ils sont venus avec des couteaux sont des mauvaises personnes donc des troupeaux on prend tous ces gens qui sont tombés avec Jouda ce sont des mauvaises des mauvaises personnes et là nous avons des groupes des cas un groupe des personnes qui étaient dans la présence du Dieu ils sont tombés tous sans exception face contre le Père c'est un signe d'adoration un signe d'humilité un signe de respect souvenez-vous que Moïse s'est caché le visage de ne pas regarder Dieu mais d'où on se pose la question ces pasteurs qui nous voyons comme vous pouvez voir retrouver des images que j'ai mis derrière qui font il suffit tout simplement que pasteur fasse un geste soit il prend son veste dès qu'il lance tout simplement ils appellent ça le vent du saint-esprit quand il est recevé automatiquement vous allez voir comme vous pouvez le voir dans ces vidéos les gens en train de tomber à cascade maintenant nous nous posons la question et ces gens guérissent le malade c'est vrai ils font du miracle c'est vrai mais Jésus a dit que le dernier jour beaucoup viendront à mon nom et ils diront nous ne voulons pas faire des miracles nous ne voulons pas profitiser nous ne voulons pas chasser des démons nous ne voulons pas faire des produits d'entend et Jésus leur dira je ne vous ai jamais connu éloignez-vous de moi vous qui commettez des idées je crois qu'il y a une relation entre ce que nous voyons maintenant et les paroles qui sont écrites dans Matthieu chapitre 7 verset 21 avant les où plusieurs viendront dire vous voyez les caractéristiques de Jésus du Saint-Esprit je vous avais dit que quand le Saint-Esprit viendra sur vous l'esprit d'abord c'est l'esprit de vérité la première des choses c'est qu'il vous conduira dans toute la vérité il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera le Saint-Esprit ne peut pas conduire dans un esprit qui n'est pas conforme au Saint-Esprit vous pouvez demander à tous ces pasteurs comme ici aux Etats-Unis il y a deux pasteurs qui font ces choses il y en a aussi d'autres comme Benny et elle et l'autre la Christ donc la Roma ils font tomber les gens et beaucoup de miracles les gens sont guérés mais quand on pose la question est-ce qu'avec la Bible une fois dans la Bible la puissance de Dieu s'est manifestée auprès des personnes sauvées de cette manière et nous avons trouvé que tous les prophètes de l'Ancien Testament nous avons donné des versets dans la Bible avec Moïse avec Aaron avec Daniel avec Ézéchiel avec le papa de Samson Manouac et sa femme dans le Nouveau Testament les disciples de Jésus quand ils ont écouté la voix qui venait du ciel ils sont tous sombés face contre la terre et à égard à toutes ces séries de versets bibliques que nous avons vu dans la Bible tous ceux qui tombent à l'envers sont des démoniaques on ne peut pas tomber dans la présence du Dieu dans l'adoration vous voyez même la manière dont le pasteur fonce c'est vraiment comme des spectacles du théâtre on amène un fidèle et observez derrière ces fidèles il y a quelqu'un qui est déjà prêt pour prendre la personne de derrière pour qu'il ne puisse pas se casser ou bien se fracturer alors que dans la Bible les personnes qui ont écouté la voix du Dieu quand les disciples sont tombés ils étaient seulement trois avec Jésus quand ils sont tombés là-bas il n'y avait personne qui était derrière pour le prendre pour qu'il ne puisse pas tomber dans les épis il n'y avait personne il s'insigne d'adoration et quand vous tombez à l'envers c'est tout simplement la preuve que vous êtes démoniaque et ce qui se fait dans ces églises sincèrement les diatres vous pouvez c'est étonnant de voir ceci que quelqu'un qui fait le miracle au nom de Jésus quelqu'un qui guérit les malades au nom de Jésus quelqu'un qui fait les produits au nom de Jésus qui est sincère vraiment dans ce qu'il fait tout et on l'appelle vraiment un pasteur un homme très bon et qui est arrivé au jugement on vous dit que je ne vous ai jamais connu comment vous pouvez réaliser que quelqu'un qui est fait des miracles qui est donné des prophéties qui se sont accomplies correctement qui est chassé les démons on voit même parmi ces pasteurs les prépots de personnes qui sont restées et paralysées les tétraplégiques les parapégiques et lupégiques et ces personnes sont complètement guéris c'est normal au moins comme ça mais comment les expériences qu'ils font ne sont pas conformes aux saintes écritures même en écrit ça ils font des miracles je crois que c'est pour simplement accomplir la parole qui dit que plusieurs viendront à ce jour-là et me diront n'avons-nous pas fait ceci en tonneau n'avons-nous pas chassé les démons en tonneau n'avons-nous pas fait beaucoup de campagnes de végétation en tonneau et je leur dirai éloignez-vous de moi vous qui commettez les métiers voici voici un lot des versets biblis que nous avons donnés des personnes qui étaient dans la présence de Dieu et qui sont tombées face contre terre et aujourd'hui il suffit que le pasteur fasse un mouvement de main ils appellent ça le souffle de Dieu ou la puissance il dit resservir les gens sont tombés dans la présence de Dieu c'est le respect l'ordre c'est le calme et les églises sont converties à des combats des stades de Kanshi où les fidèles sont comme c'est comme un esprit de Tanshi vous voyez dans les sports des pays asiatiques il y a des concentrations que les gens comme dans le domaine du karaté quelqu'un se concentre se concentre au végétal il fait tout simplement il ne vous touche pas il fait tout simplement après ça il fait tout simplement un mouvement des mains comme ça et la concentration qu'il a beaucoup de débauch qu'il a cette concentration ne va pas vous faire tomber mais il ne va pas vous toucher c'est exactement le même type d'esprit que nous voyons aucun apote de Jésus n'a fait ce modèle de miracle vous allez me dire que Jésus est le même meilleur aujourd'hui il faut qu'on trouve un modèle aucun apote de Jésus aucun prophète de la bible n'a eu ce type de manifestation la seule fois où les gens sont tombés en arrière c'était des démoniaques alors si ces personnes qui sont tombées dans les églises sont des démoniaques alors quel est le rôle du pasteur parce que comme là vous voyez le pasteur par exemple le Christ qui fait tomber toute l'église ça veut dire que son église n'est composée que des démoniaques et vous voyez même c'est vraiment des théâtres avant que la personne ne tombe il y a tout un dispositif derrière pour que il ne puisse pas se blesser c'est à vous de juger prenez la parole de Dieu Jésus avait dit si vous m'aimez gardez le commande ce n'est pas parce que quelqu'un est prié pour toi et que tu es guéri que ce monsieur c'est un serviteur de Dieu ce n'est pas ça Jésus avait dit que si vous m'aimez vous gardez le commande sonde ce n'est pas tout esprit qui déclare le prédicateur qui est réellement un prédicateur Jésus avait dit qu'il y a plusieurs fois plusieurs fois viendront en utilisant mon nom et il a même ajouté qu'ils feront beaucoup de miracles beaucoup de produits au point de séduire s'il était possible même les vous qui allez suivre cette vidéo je vous prie de prendre votre Bible nous avons vu que la statue d'agon quand on avait amené la statue d'agon devant l'arche de l'éternel pour prouver cette écriture qui dit dans tout genou doit fléchir la statue d'agon qui est inanimée a été retrouvée les langues face contre la terre pour dire que devant Dieu tout voit fléchir Josué est tombé face contre la terre Moïse est tombé face contre la terre tous ces exemples que nous avons vu dans l'ancien testament et le nouveau testament les gens sont tombés face contre la terre posez-vous la question pourquoi les gens tombent contrairement aux saintes écritures quel est l'esprit qu'ils ont est-ce que le même esprit qui était s'agissait dans l'ébise de la bible ou bien notre esprit et finalement la conclusion elle est simple ce sont les esprits sélecteurs les rois les rois d'état de la fin c'est le faux pasteur le faux prophète que Jésus avait dit qu'ils viendront et feront beaucoup de miracles mais il a dit qu'à l'air fou vous les reconnaîtrez il y a un texte qui est si vous voulez connaître le faux il est vrai quelque chose qui est vrai mais qui est faux ne sera jamais à 100% d'accord avec toute la bible il peut être à 80 à 90 voire même 99% mais il y aura une partie où ça va clochir vous verrez que ceci n'est pas conforme à la bible c'est pourquoi je vous l'ai dit ces gens ils prêchent ils font des baptêmes ils font des miracles ils sont prospères ils ont beaucoup d'argent parfois des millionnaires millionnaires parmi eux il y en a même un qui disait que Dieu doit payer un quatrième avion de ces grands termes de millions et avec cet avion il va faire le tour du monde entier pour évangéliser tout ça c'est bon à entendre mais si vous suivez l'esprit qui est révélé dans la vie vous comparez avec tout ce que nous voyons dans les églises d'aujourd'hui vous allez trouver que les esprits séducteurs dont Jésus avait dit que je vous ai déjà averti que beaucoup de faux viendront testez ce pasteur prenez votre Bible posez-leur la question l'esprit de faire tomber les gens quel est le verset qui a puissé dans la vie des prophètes dans ce testament ou dans la vie des apôtres qui ont été avec Jésus le seul cas où les gens sont tombés à l'inverse c'était les démoniaques or dans les églises ils font tomber tout le monde à l'inverse ça veut dire que ce sont les églises des démons alors si ce sont les églises des démons je ne vous conseille pas d'y aller merci prenez la parole de Dieu au mot